Mon sport préféré, juste après la pétanque et le mac au moulage, oui, ce sont mes sports préférés, le patinage artistique ! Et hier soir, il y avait mon idole. Mon idole était là, celui qui, comment dire, qui patine mieux que Candeloro, qui parle mieux anglais que Cousteau, et qui s'y connaît mieux en musique qu'Evre Udjieri, et qui, et à qui, tout comme Francis Lalanne, on a envie de dire, tu ne peux pas la fermer cinq minutes ! Nelson Monfort ! Nelson Monfort ! Personne ne lui demande rien, mais il répond quand même ! Eh bien, voici Nelson Monfort. Quand vous ne l'avez pas reconnu, Nelson Monfort. Eh bien, voici que s'avance sur la glace le russe Igor Khrouchouk, que nous allons laisser patiner en silence pendant son programme de trois minutes. Je vous rappelle que nous allons laisser paniner Igor Khrouchouk, qui a merdé totalement son programme libre hier, à cause d'une colique dont il a été victime, après avoir mangé un nutz avarié. Ah, mais la musique commence, laissant place au patinage. Et à la musique. Musique que Igor Khrouchouk a choisi lui-même parmi les trois disques que comporte la discothèque nationale de Moscou. Mais place au patinage. Et vous l'avez reconnu, Khrouchouk patine sur Rikita, jolie fleur de Java, interprétée ici par Los Machu Cambos. Une musique, il faut bien le dire, et vous l'aurez reconnu, qui souligne le patinage délié, plein de finesse, de douceur, de romantisme, de ce russe. De ce russe de 22 ans, qui, je vous le rappelle, vient de subir, eh oui, il y a quelques jours, un choc psychologique très important, puisque sa femme, la patineuse ukrainienne Svetlana Grudanova, s'est enfuie avec son entraîneur, et les costumes de l'équipe. Mais, c'est pour cela que demain, dans le programme couple, Igor patinera seul et en slip. Mais, place au patinage et à la musique. Un patinage dans lequel Igor n'est pas novice, il faut bien le dire, puisque son père était, je vous le rappelle, fromager à Moscou. Ah, ah, les caméras de France 3 viennent de nous montrer un très joli plan, il faut le souligner, de la cafétéria, de la patinoire, de Birmingham. Birmingham, je vous le rappelle, c'est en 1500 avant Jésus-Christ, que, ah, on me fait, mes places au patinage, avec une, avec une superbe chute, en durus, qui vient de rater totalement, ce double grand écart volant, avec un tuple flip et brille piqué, Oh la 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 la, c'est pourtant l'enfance de l'art, le béaba du patinage, même un français aurait réussi à le faire, les doigts dans le nez. Mais le russe, le russe est vraiment un as, et il a mérité cette chute, il la rente, qui le dégage définitivement du classement, et qui donne enfin, il faut bien le dire, sans être chauvin, une chance à nos petits français, mes places au patinage. Ah, c'est la fin du programme, si j'étais à la place des juges, je me foutrais, en tout cas, je me foulerais même pas, pour filer une note à ce nabo, c'est la dure loi du sport, le russe pleure, il saigne aussi, ici dans la cabine technique, nous sommes, eh oui, il faut bien le dire, bouleversés, les mots me manquent, oui, les mots me manquent, pour, comment dire, réconforter ce superbe patineur, de 22 ans, je ne dirai qu'une chose, voilà le résultat, de tant d'années de dictature communiste, Birbingham, Nelson Monfort, pour France 3, à vous, Paris. Alcotest négatif, pour Philippe Léotard, il avait moins de 0,5 g de sang, dans son alcool. voilà. Sous-titrage ST' 501,